On est toujours dans la conversation avec Dieu, mais comment choisir ses amis, et en particulier dans l'Église ? Pour répondre à la question, j'aimerais apporter une petite nuance. Comment choisir ses amis dans l'Église ? J'aimerais dire, peut-être, comment choisir des personnes qui vont devenir mes amis ? Parce que dès qu'on rencontre quelqu'un, ce n'est pas forcément déjà notre ami. Je crois que la première chose pour choisir ses amis, c'est notre cœur. Dieu, par le Saint-Esprit, peut utiliser notre cœur comme un outil pour nous dire, oui, cette personne peut être ton ami. La deuxième chose, je dirais, c'est la prière. Pour moi, Jésus est un modèle parfait dans les relations. Et lorsqu'il a dû choisir ses compagnons de service, les douze disciples, il a passé 24 heures de conversation avec son père. Et donc, je ne dirais pas qu'on va passer 24 heures à prier pour savoir si une personne va être notre ami, mais je pense que la prière est un élément essentiel pour pouvoir, en fait, avoir la certitude que cette personne peut être notre ami, surtout dans l'Église. Et il y a un autre point, je dirais, on peut demander conseil. On a un berger. Le berger a quasiment une vue à 360 degrés dans l'Église. On peut aller voir notre pasteur. Je confirme. On peut aller voir notre pasteur et demander, j'aimerais me lier d'amitié avec telle personne. Est-ce que tu peux me donner un conseil ? Le conseil de notre berger peut être une réponse à notre question par rapport à une personne. Et pour finir, j'aimerais dire, on se lie d'amitié aussi en fonction de notre destin. Donc, si par exemple, vous avez une vision claire de là où vous voulez aller, il y a des personnes que vous allez vouloir vous créer fait à elles parce qu'elles font partie de votre destinée. Merci beaucoup.